Yo et bienvenue dans cette vidéo, on continue, on continue notre vlog et puis aujourd'hui alors j'ai fait pas mal de choses, pas mal de modifications par rapport au vlog dernier qui était assez long, une heure, mais concrètement j'ai réussi à définir 90% des fonctionnalités de l'application, de pouvoir les mettre un peu plus en détail et puis j'ai créé un deuxième projet, un projet que j'ai appelé pour l'instant Service DevOps, concrètement j'ai séparé en fin de compte les deux parties, c'est-à-dire la partie purement application et la partie qui va gérer justement l'intégration de l'application, les mises en place de serveurs et de services de qualité logicielle autour, voilà pas mal de choses, donc du coup éventuellement tu peux aller voir sur le repo que j'ai mis en place, tu vas retrouver pas mal de choses. Alors pour l'instant j'ai mis tout ça dans To Define compte tenu du fait qu'il n'est pas encore exclu, que ce soit encore à définir, quoique on est plutôt pas mal en termes d'avancée de définition des différentes fonctionnalités, et puis en même temps on va pouvoir commencer déjà à pas mal de choses. Alors, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, de façon à ce que ce soit plus clair dans les prochains vlogs entre nous, c'est les différents éléments que j'ai pu mettre en place en termes d'organisation de structure de l'application et de structure de base de données. Si on va faire un petit tour sur l'application, j'ai créé un petit wiki, alors je viendrai l'alimenter par la suite de plus en plus, pour l'instant j'ai été uniquement à l'essentiel pour pouvoir justement discuter et pouvoir mettre en place déjà une organisation, quoiqu'il n'y a pas encore toutes les routes à proprement parler, mais ici on va avoir au moins les routes d'authentification avec le sign-in, le sign-up, le reset et le mot de passe. Ces différentes routes, tu peux les retrouver dans les différentes fonctionnalités qui ont été définies sur l'application, notamment par exemple enregistrement, tu vas à cet endroit-là, tu vois ta hot slash sign-up et tu te retrouves exactement avec la même chose à cet endroit-là. Donc je me suis fait une petite architecture, une petite arborescence de liens pour pouvoir se retrouver assez rapidement et on voit que tu vois par exemple ici, on a des choses qui se répètent, notamment le fait d'avoir des popines, de pouvoir en créer une, de pouvoir en modifier une. Tu remarqueras qu'il n'y a pas la route de delete, ce qui est tout à fait logique compte tenu du fait que si tu regardes un petit peu les issues et notamment dans la gestion d'un lien, gestion d'un lien, création d'une popine, modification, suppression d'un lien, et bien concrètement la personne va accéder directement à LinkID, donc à la modification d'un lien, et en fait on ne fait pas une réelle suppression du lien, on fait tout simplement une mise à jour de ce lien-là compte tenu du fait qu'on souhaite conserver la continuité du service si la personne souhaite tout simplement ne pas utiliser le service mais simplement faire de la redirection, le lien derrière. Donc ça, pour le coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de delete en termes de route à ce niveau-là. Mais autrement, on retrouve les différentes routes que l'on va pouvoir avoir. Alors pourquoi profil, pareil, n'a pas profil update, profil, je ne sais pas, d'autres routes ? Tout simplement parce que ça va être géré exactement dans la même view. On va utiliser des composants vue.js pour pouvoir justement gérer le profil de façon un peu plus fluide. Et donc voilà pourquoi il n'y a pas de route plus que ça au niveau du profil. Peut-être que ça viendra évoluer, dans ces cas-là, je viendrai faire évoluer les différentes routes de cette partie du wiki. Alors ensuite, en termes de structure de données, c'est un peu plus complexe là-dessus. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais te faire une conception orientée MLDMCD pour pouvoir te montrer comment est-ce que ça se passe quand on fait une base de données relationnelle. Sauf que là, on va passer sur du non-relationnel, du NoSQL. Donc, tu ne peux pas faire de diagramme en NoSQL à proprement parler. Tu peux créer un MLDMCD pour te représenter les différentes entités, mais il n'y a pas de relation entre les deux. Si ça peut t'aider, tu peux le faire, mais ce n'est pas forcément recommandé. Et donc, j'ai directement attaqué sur une structure de données orientée NoSQL avec de la duplication de données. Alors, pourquoi j'ai dupliqué la donnée ? Et tu vois qu'en fin de compte, il y a des choses qui sont très ressemblantes, notamment ici, sur le fait de créer une pop-in. Alors, notre application va avoir une entité utilisateur où on va gérer l'authentification de notre utilisateur. Et puis, on va avoir des liens et ces liens vont être associés à des pop-ins, tu vois. Et donc, concrètement, je vais avoir deux grandes entités. Je vais avoir les liens et je vais avoir les différentes pop-ins. Ça, c'est les deux grandes entités. Ces deux entités-là vont être associées à un utilisateur. Donc, ça veut dire qu'un utilisateur va avoir un user ID. Et dans ce user ID, on va se retrouver avec des liens et puis des pop-ins. Et j'ai une troisième entité qui n'est pas liée directement à un utilisateur. Si tu regardes bien, on est au même niveau que l'utilisateur. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette troisième entité ? C'est tout simplement que quand... Moi, j'ai déjà réfléchi un petit peu aux performances de l'application. Surtout quand la personne va vouloir tout simplement rediriger un utilisateur. C'est-à-dire qu'on va avoir le domaine de l'application .extension. Et on va avoir un ID derrière. Et l'ID, ça va être l'ID de notre URL. Et quand la personne va taper en trait, elle va être redirigée automatiquement vers la page qui va nous intéresser. Sauf que dans notre structure, si je m'amuse à récupérer cet ID-là pour aller fouiller dans tous les liens de tous les utilisateurs, je vais perdre un petit peu de ressources. Je vais perdre un petit peu en termes de performance. Donc, j'ai préféré directement aller créer un modèle de données lien qui va prendre le lien ID. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir aller chercher les informations. Donc, j'ai la duplication de données à différents endroits. Peut-être qu'il y a des choses qui vont supprimer. Notamment ça, par exemple, je n'ai pas besoin de l'avoir au niveau de LinkID. Donc, peut-être que ça, je vais le supprimer. Pour l'instant, je laisse tel quel, parce que je vais avoir un éventail assez large de ce que je peux mettre en termes de possibilités. Et notamment, cette pop-in-là, tu vois, qui se trouve à cet endroit-là, ça va être tout simplement un modèle de données qui va être structuré de la façon suivante, c'est-à-dire ces différentes données-là. D'accord ? Donc, ça, ça va être dupliqué. Tu vois, on va avoir la pop-in qui va être mise ici, on va avoir la pop-in qui va être mise au niveau de ces entités-là, et cette même pop-in qui va être recopiée sur une entité bien spécifique d'un lien. Pourquoi faire comme ça ? Tout simplement que... Enfin, voilà, c'est la même logique. C'est-à-dire qu'un lien est associé à une pop-in. Donc, pour le coup, si j'ai besoin de modifier le lien, j'ai peut-être aussi besoin de modifier la pop-in. Peut-être que le lien, je vais l'associer à une autre pop-in que celle que j'ai mise en place là actuellement. qui sera peut-être plus performante, etc. Et peut-être qu'on pourrait très bien imaginer par la suite de créer de l'AB-testing à ce niveau-là en termes de données de la pop-in. Donc, tout ça, ça va faire de la duplication de données, ce qui veut dire que derrière, en termes de modification, je vais avoir à certains endroits des gestions un peu plus lourdes, notamment par exemple quand tu vas faire la modification d'un lien. Modification, gérer les liens, tac, 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 modification d'un lien. Ici, on va se retrouver, alors attends, je ne l'ai pas mis ici, je l'ai mis dans les commentaires. Notamment, on va se retrouver à gérer plusieurs endroits, c'est-à-dire on va aller gérer notre utilisateur avec l'UserID, on va aller chercher un lien et le lien ID, et dans ces cas-là, on va modifier notre élément. Mais en même temps, quand on va faire une modification, alors dans le lien, par exemple, ça peut être l'URL source, ou l'URL de destination, elle va être modifiée à cet endroit-ci. Notamment, cette structure de données, ça va être l'utilisateur, l'utilisateur ID, le lien ID, et ici, notamment, ça va être notre URL, si on veut la modifier. Ensuite, si on veut modifier à un autre endroit notre utilisateur, et notamment au niveau de la pop-in, parce que la pop-in est associée aussi à une liste de liens, et bien concrètement, on va aller encore une fois, dans UserID, on va aller chercher les pop-ins qui correspondent à la pop-in que l'on souhaite modifier, et notamment, on va aller chercher le lien que l'on a modifié. Ce qui veut dire, derrière, en termes de structure de données, c'est que là, on est en train de chercher un user avec son UserID, notamment, on va aller chercher les pop-ins avec le pop-in ID, et ici, potentiellement, on va aller modifier les différents éléments, notamment le nom de la pop-in, le contenu, les différents champs formulaires, etc. Et notamment, alors ici, tu vois, pom, 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 c'est pas tout à fait bon, ce que je suis en train de te donner, compte tenu du fait que, ici, tu vois, je suis en train de faire une modification en live en même temps, c'est qu'à cet endroit-là, hop, c'est pas ça en fait qu'il va falloir faire, ça va être plutôt ceci, c'est-à-dire que je vais reprendre ça, et ici, ça va être hop, link underscore id, deux points, et là, hop, on colle le reste. Non, on va peut-être mettre des titzacolades, parce que les titzacolades, c'est pour fermer correctement notre objet, et là, effectivement, on va copier notre structure. Voilà, ça devrait ressembler plus à ça, en fin de compte, parce que, du coup, on peut, sur une pop-in, voilà, ça veut dire que, sur une pop-in, on peut avoir une gestion de plusieurs liens différents. ça veut dire que, concrètement, une pop-in va contenir un tableau, une liste, de différents liens associés, et donc, on va pouvoir cibler, justement, notre lien ID, et c'est exactement ce que j'ai imaginé ici, c'est-à-dire que là, je vais aller chercher les différents liens dans ma pop-in, parce que la pop-in se trouve ici, j'ai ma pop-in ID, et notamment, je vais aller chercher les différents liens. Et, notamment, derrière, on a une autre gestion, une dernière gestion, au niveau de notre link ID, c'est la dernière entité, au niveau de notre structure de données, qui est celle-ci, et je vais aller chercher mon link ID. Donc, ça veut dire que, derrière, tu vois, j'ai une gestion à plusieurs endroits, avec une duplication de la donnée, à plusieurs endroits, des différentes informations. Bon, ça, ça se gère très bien, avec, notamment, Firebase, compte tenu du fait que tu as, si tu vas sur Firebase, hop là, Firebase Update, dans la documentation, on est dans Reel Database Web, Read, Write, je pense que je dois avoir l'update à son endroit-là, Update Specific Field, voilà. Et donc, ici, tu te retrouves avec quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que l'on a fait, c'est-à-dire que là, concrètement, il va chercher des postes par poste ID, où il va aller chercher les postes utilisateurs via l'utilisateur et, notamment, le poste ID derrière. Bon, c'est un petit peu la même structure que l'on a, nous, derrière. Et, notamment, ce que tu vas faire, c'est tout simplement aller créer un tableau d'update où, dedans, tu vas créer des objets avec les différentes routes, on peut appeler ça des routes, qui vont correspondre à la structure de ta donnée. Notamment, ici, on aura la route numéro 1, la route numéro 2 et la route numéro 3 au niveau de la structure de notre donnée. Et, derrière, tu vas ajouter exactement le même objet, en fin de compte, la même modification de l'objet que tu auras potentiellement modifié auparavant dans Replugobel. Et, juste derrière, bim, c'est parti, tu as juste à aller créer, justement, cet objet-là, enfin, mettre à jour cet objet-là dans ta base de données. Donc, voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur ce vlog. Alors, ce n'est pas de la technique, ce n'est pas du code, effectivement, mais je t'en avais parlé dans une vidéo précédente. On a besoin de mettre en place toute cette partie technique, toute cette partie de mise en forme de l'application pour pouvoir comprendre un petit peu comment celle-ci va fonctionner par la suite. Et puis, voilà. Donc, si tu as des recommandations, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je suis ouvert à tout. Je ne pense pas avoir fait d'erreur au niveau de ma structure de données, mis à part cette correction que j'ai faite. Comme quoi, tu vois, c'est pas mal de faire un petit vlog, ça te permet de réviser un petit peu ce que tu as mis en termes de contenu dans ta doc. Et puis, en même temps, de réviser un petit peu tout ça. Donc, ce que tu peux faire, potentiellement, c'est aller sur le repo qui est donc attrape.io-bêta où tu peux retrouver absolument toutes les fonctionnalités définies. Notamment, tu as deux projets qui ont été créés. Un projet service DevOps et un projet POC attrape.io. Et avec ces deux différents... Tu as des exemples de code. J'ai fait pas mal de recherches, notamment, par exemple, sur certains éléments. Alors, c'est pas ici. Ça va être au niveau de notre POC et notamment au niveau de l'automatisation et de la mise en place. Voilà. Et de la mise en place de notre automatisation. Tu vois qu'au fur et à mesure de comment j'ai avancé, j'ai fait pas mal de petites recherches. Notamment ici, tu vois, j'ai la synthèse. Mais globalement, ici, au début, je devais partir sur Travis et j'ai fait un choix stratégique qui est tout simplement de partir sur GitHub Action. Et notamment avec un exemple de code. Alors, pour l'instant, c'est celui-ci. Peut-être que ça va évoluer, mais concrètement, c'est un petit peu ce que j'ai trouvé de façon à... Et ça fonctionne. Donc, du coup, j'ai pu faire des tests, effectuer des tests. mais notamment avec justement les nouvelles fonctionnalités. Alors, forcément, j'ai perdu ma connexion à cet endroit-ci. Mais avec les nouvelles fonctionnalités de GitHub, enfin nouvelles, ça fait un petit moment que ça existe, tu as la possibilité de te créer différents systèmes de différentes configurations pour faire du build automation, du test, du déploiement de code ou potentiellement de mettre en place des actions différentes en fonction de si tu fais une pull request, de si tu fais un push etc. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui, pour ce vlog, pour cette petite avancée. Dans les prochains vlogs, on va commencer à mettre en place des solutions techniques et notamment, je pense que, mis à part si je change d'avis entre les deux, mais je pense qu'on va commencer par la mise en place de l'installation d'un serveur, à proprement parler, avec l'installation dedans de Docker et Docker Compose. Donc, avec les deux documentations, je te montrerai ça dans une vidéo. Ce n'est pas très compliqué, à installer. Surtout que j'ai déjà fait des vidéos sur l'installation d'un serveur, donc déjà, on aura cette partie-là de faite. Et puis, la mise en place d'un reverse proxy après. Notamment, je vais utiliser Traffic qui est un outil super bien pour pouvoir justement créer des reverse proxy. Alors, tiens, Traffic, j'ai fait une faute de frappe. Hop ! Qui est un petit outil de reverse proxy très simple à mettre en place qui va me permettre de rediriger des URL et de faire du load balancing, etc. Donc, on est plutôt pas mal avec ça. C'est ce qu'on va utiliser comme technologie. Tu vois, j'ai déjà un peu potassé le sujet et on va pouvoir avancer comme ça dans les prochains vlogs de notre série. Si tu ne les as pas encore suivis, ces vlogs-là, n'hésite pas à les regarder. Il y a une playlist qui a été créée dernièrement dans laquelle tu vas pouvoir retrouver l'entièreté de toute la suite de ces vlogs. Et puis, si tu ne veux pas louper les prochains vlogs, si tu ne veux pas louper les prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir tout ça. Tu vois, il y a vlog de dev, vlog de développeur et concrètement, tu vas pouvoir avoir absolument accès à tout ce que je suis en train de mettre en place pour cette application-là. Voilà, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !